Deux bouquins offerts par Chantal. Chantal vient d'avoir le concours et ce qu'on appelle carrière internationale. Ensuite, nous avons aussi un lot des compteurs de la mer, un gilet qui va être aussi tiré au sort. Donc j'ai passé la parole à notre président du comité. Il y a une chose aussi, je voulais dédier le tour de Calotte, mais je ne l'ai pas fait. Mais dédier cette régate, dédier cette semaine de navigation à deux personnes qui malheureusement nous ont quitté. Il y a Bernard André d'abord qui était un des piliers du Yvan Salin et qui était très précieux dans les organisations des courses à Carantec. Et Marc Bélec qui, avec ses qualités humaines, a permis que le corps morant soit bien à sa place et que tout fonctionne bien, entre autres. Parce que ces deux personnes avaient beaucoup de qualités humaines. Donc un petit clin d'œil pour cette belle journée de régate parce qu'ils ont été très heureux d'être avec eux. Et je laisse la parole à Dominique, notre président du comité de course, qui aussi fut ce président du club, pour débuter la lecture. Oui, je suis désolé pour le départ. Le vent a tourné au dernier moment et puis après, on s'est dit que c'était pas mal un départ d'abord, ça change. J'espère que ça n'a pas trop frotté, surtout sur le départ des corps morants, à la bouée. Alors, les caravelles, on a fait un classement, donc on a classé les caravelles, il y avait deux dériveurs, donc content qu'on pensait. Pour les caravelles, ça ne fait pas grand chose dans l'ordre des caravelles. Par contre, il y a un 4-20 et le bassaire de Pierrick Rennes qui va s'intercaler parmi les caravelles. Donc, il y avait 16 caravelles, 14, je vois 15 et puis il y a un abandon. En tout, du coup, le classement des riveurs, le classement des riveurs, ça fait 16 bateaux, avec un abandon de Pama-Jazu, de Paul Messnet. Rupture de Beauvoir. Rupture de Beauvoir. Quinzième, Petit Penon, l'ancienne caravelle de notre président, avec Rosène Carnet, Rossine Hubert et Jean-Claude B. Quatorzième, le 420 à Robert Le Gall. Troisième, Bruno Delavelle et Jean-Pierre Souchet. Applaudissements Douzième, Belenguel. C'est à Robert Gégoût. Soisic Gégoût. Applaudissements Onzième, Elle Reyna. Noémie Le Bas et Bruno Morini. Applaudissements Dixième, on sent les golfeurs, la Birdie, Julien Mostini, François Battier et Alexandre Mostini. Donc Alexandre Mostini, un espoir du club qui tourne bien en optimiste. Neuvième, vers le destin, Gilles Legault, Maureen Leveau et de la Manière. Huitième, Mara Gunta, David Lechaud et Philippe Grelon. Septième, Cheesecake, Edmond Penropel Blanco et Alain Marron. C'est un secret noir après le taureau, parce que c'est parti direct dans le chenal, mais ça a été payant. Sixième, Lilou, Fabrice Guilherme, Lisa Guilherme. Cinquième, La Chèvre 2, M. Seguin, Bertrand. Avec Antoine Deschards, il passe de la planche à voile à Windsor, il revient à la caravelle. Quatrième, Tobago, Antoine Perrin et Pierre Labouenon. Troisième, Mouette et Chardon de Jérôme Aubert, Hélène Aubert et Arthur Aubert. Deuxième, c'est le passeur de Quéricren, Ang Cren et Viettelong. Et le premier, Angémini et Bruno Vaudrin. Merci. Les corps morons. Les corps morons. Alors, on a toujours les corps morons rouges et les corps morons bleus. Donc les corps morons rouges étant les McLaren, comme étant les Alphes, les McLaren et les autres. Donc il y a les Gézéchelles et les corps morons. C'est dommage parce que c'est quand même eux qui ont relancé les corps morons rouges. Troisième, Lara Biou et Guillaume Clédic, Camille Mével et Jean-Louis Clédic. Deuxième, Tiponche à Franck Desramont, Gaël Klan Desramont et Stéphane Lourdin. Les premiers, un habitué des victoires en corps morons bleus, Arthur Pelletier, Yvon Dossal et Pauline Pelletier. Applaudissements. Merci. Merci. Quatrième, Pardon Mude, Jean Gourec, avec un pays ami-suisse, Jean-Pascal Sattagy et Jean-Louis Tonezé. Et le podium, les frangins d'abord, avec Paul Clouarec, Damien Clouarec et Camille Vita. Deuxième, Stéredin, François Beaugrand, Brian Costello, et le premier, Hubert Lederrand et Charlotte Yvan. Applaudissements. Alors, restent les croiseurs. Alors, les croiseurs, on a un problème. Vraiment ? On a eu toujours le problème des cervicales qui n'avaient pas de croiseurs, qui n'ont pas quiards de sport, qui sont dans rien. Dans les tables de la FFV, on n'a rien. En général, on les classe toujours avec les croiseurs. Mais là, on avait un autre, un joli petit bateau, d'ailleurs, avec les voiles lattées, qui n'est pas non un Linux 630. C'est pareil, alors lui, il est un trouvable. Ou un Lux, un Lux 30. Un Lux, non, c'est informatique. Et on avait un Anaver 590, c'est pareil. On a trouvé le 390, mais il aurait gagné assez facilement, parce que le rating était assez bon. Et donc, on n'a pas trouvé non plus le rating. Donc, on vous a classé en temps réel. Le troisième, c'est Aston, donc le Anaver 590. Le deuxième, Aston 2, donc le Lux 630. Ces deux bateaux, c'est la famille de Nantaï, le complet. Et le... Oui, c'est un très joli bateau. Et le premier, Sauracan, Xavier Messnet, Marguerite et Suzanne Messnet. Bonjour Bruno, et les photos. Pour une photo avec l'équipe. Sous-titrage MFP. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Très heureux, je suis qualifié depuis une semaine, après avoir fait 4 tentatives, et là c'était la bonne. Donc rendez-vous dans 3 semaines, on sera en stand-by de partir du 11 septembre jusqu'au 22 à la Rochelle. Avec Paul, je dis bon parce qu'on est deux du club, donc c'est super. Et si par hasard vous êtes dans les parages, n'hésitez pas, on prend un petit tour du bateau, ce n'est pas des gros bateaux. Donc 6,50, le mien il est en carbone, Paul il a un héron, il va très vite aussi, et on va vivre une belle aventure je pense tous les deux, et avec les autres copains qui sont sur l'eau. Donc voilà, Paul il ne pouvait pas rester ce soir, je parle en son nom, il a lancé une petite plateforme, une cagnotte en ligne, pour boucler le budget, pour payer le rapatriement du bateau. Moi ça va venir, parce que je suis qualifié que depuis une semaine, voilà, donc dans la dernière ligne droite, on a besoin d'un petit coup de pouce, et surtout si vous êtes sur la Rochelle, n'hésitez pas, on sera là pendant 10 jours du 11 au 22, et j'espère en Martinique aussi, à partir de 10 novembre. Donc dans les actualités, le prochain rendez-vous, donc c'est à Carotex, et la semaine prochaine, ce sont les régates du château, c'est le dié dimanche, avec des inscriptions, je regarde le message que ma transmise. Donc l'avis de course est sur le site du YoClub, possibilité aussi de s'inscrire en ligne, et autrement, inscription au CNC, le samedi matin, de 9 à 12h, pour un signal d'avertissement à 13h30 samedi, 2-3 courses à suivre, et dimanche le Grand Raid. Donc voilà le programme au Mégane prochain, et nous on se retrouve 15 jours après, puisque ça sera la dernière de la saison sur la rivière traditionnelle, la remontée de la rivière de Morlaix, pour un départ de Carotex sur Morlaix, sous réserve de météo, bien évidemment. Donc voilà, merci à tous, et merci aussi au Grand Raid pour donner un peu de moins sur la Sécu, et on va appeler notre spécialiste de la Tombola, pour malheureusement se recolter des petits Tombola. Voilà, bon, merci à tous, et puis à bientôt, au plaisir. Applaudissements Oui, une petite annonce de Caroline qui concerne tout le monde. Oui, alors, pour tous ceux qui n'ont pas encore répondu, et qui viennent à l'âge de la PCBM samedi prochain, et accessoirement manger des moules frites, ce serait sympa, s'il vous plaît, parce qu'il faut qu'on fasse les courses, et donc si on sait combien on est, c'est mieux. Voilà, merci beaucoup. Applaudissements Ça c'est aussi un moment sympa dans la saison, c'est... Voilà. Bon, alors, merci, donc je vous invite aussi à vous approcher du buffet, et on va attaquer une petite ramassion. Merci. Merci.